Info, News, Valvo Chers auditeurs, merci d'être toujours en notre compagnie sur le site web de RadioMada.com et TVMada.com, le cœur et la voix de Madagascar. Depuis quelques années, le phénomène d'âle ravage le grand sud malgache. Perçu comme un mythe, les dâgues ou bandis existent bel et bien pourtant. Madagascar dâgues, le livre de Bilal Tahabé, vous aîtra à comprendre le phénomène dâgues et à découvrir la culture du grand sud malgache. Entre des bouffées de cigarettes, l'auteur nous raconte son époir. Ce qui t'a amené à écrire le livre et la raison principale, je veux dire ? La raison principale, c'est que quand j'étais en France, j'ai découvert Madagascar à travers un documentaire sur le sud. J'ai adoré cette région sur les images, j'ai trouvé les images très belles. Donc quand j'ai commencé à habiter à Madagascar, d'abord je me suis toujours dit que je visiterais cette région et ensuite dans le cadre de mon travail de journaliste. Quand on a commencé à voir les histoires de Rémin Abil en mai 2012, mai-juin, je trouvais cette histoire incroyable. Parce que moi, en tant que français, je découvrais en fait ce que c'était les dames. Et ça me paraissait complètement incroyable. Et pour être tout à fait honnête, je n'y croyais pas tellement que des gens puissent se balader comme ça avec des armes lourdes, aller voler du bétail, etc. Donc, comme tout journaliste, quand on est un peu curieux de quelque chose, on essaye de se donner les moyens d'aller vérifier sur place. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre. Dès le départ, je sentais qu'il y avait la matière, la possibilité de faire un livre. Tu es donc descendu sur place. Qu'est-ce qui t'a tout de suite frappé parce que tu as vu à travers un documentaire, tu ne croyais pas vraiment aux dames. Qu'est-ce qui t'a vraiment frappé, qui t'a fait comprendre qu'ils existent vraiment ? En fait, les peuples du Sud, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, mais les peuples du Sud ont vraiment un mode de vie qui n'a rien à voir, y compris avec la capitale malgache, en Tannari. J'ai vraiment découvert une région complètement rurale d'éleveurs de sébus, dont tout le mode de vie, la culture, les traditions, même les traditions religieuses parfois, reposent vraiment sur le sébus. Et là, j'ai compris que les gens, là-bas, ce n'était pas « on achète trois voitures quand on est riche », non, non, on achète dix élus quand on est riche, etc. Et que quelque part, ce phénomène d'âge, j'ai vu à quel point il bouleversait la société, les villages, c'est-à-dire les villages achètent des armes pour pouvoir se défendre. Il y a tout un système, normalement, de justice traditionnelle qui s'appelle le DIN, pour régler les conflits autour des élus. En fait, j'ai vu que c'était, oui, que c'était réel, quoi, qu'il y avait vraiment toute une partie de Madagascar qui vivait comme ça. Par ailleurs, j'ai aussi constaté que c'était vraiment une région qui était extrêmement sous-développée, y compris dans les critères malgaches. Je ne me compare pas à l'Europe ou à l'Afrique du Sud, mais vraiment, il n'y a pas de route, et littéralement, il n'y en a pas. Je ne parle même pas de l'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Ce sont des populations qui sont extrêmement vulnérables au climat, et dès lors qu'il y a un déséquilibre, qu'un village se fait raser tout son troupeau, mais les gens n'ont vraiment plus rien. Pas comme ici, en Tannaride, il y a des assurances, il y a des garanties, des choses comme ça. Là-bas, il n'y a pas. Je reviens un peu à ce que tu as dit, tu as vraiment rencontré les Ménapil, alors ? J'ai failli. J'ai failli. J'étais avec quelqu'un qui est son beau-père. Un beau-père, soit de sa femme, soit l'une de ses femmes. Mais bon, ça, c'est pas fait, parce que, encore une fois, j'étais déjà allé extrêmement loin. Il faut savoir que la personne chez qui j'étais, c'était la numéro 2 recherchée par l'armée après René Nami. On est déjà dans des niveaux un peu flous, comme ça. Non, j'aurais bien aimé. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu parler à ses lieutenants, j'ai pu visiter sa région, la Toulouse-Bien. En fait, moi, quand je suis allé dans la région, c'était après l'opération Tendjuka. Il s'avère que tous les villages là-bas ont été brûlés. Donc les gens, ils étaient surtout choqués par ça. Alors, en revanche, c'est vrai qu'au détour de certaines phrases, disons que... Comment dirais-je ? La région là-bas, en fait, après l'opération Tendjuka, s'est soudée par solidarité, même ceux qui ne sont pas là, etc., à tous les gens, parce qu'ils trouvent que c'est injuste, que la réponse, c'est pas d'aller arrêter un tel ou d'aller arrêter un tel, c'est juste de tout brûler pour montrer qui c'est le patron. Or, moi, j'ai vu les villages brûler. Voilà, on est deux personnes à les avoir vus, moi et mon collègue Leda Soul, photographe, malgache. Voilà, donc d'abord, ils existent. Ensuite, tous les villageois racontent la même histoire. Ils disent, ce sont les militaires de Tendjuka qui sont venus brûler le village, y compris même d'ailleurs en accusant l'homme qui était à la tête de l'opération Tendjuka, en l'appelant par son nom. Très bien. Moi, j'ai pris tous ces témoignages comme ça, je me suis dit, c'est quand même absolument dingue, il y a des six villages différents qui racontent la même histoire, c'est bon, il y a un moment, et je suis allé voir cette personne à Tendjuka, pour faire mon travail honnêtement. Cette personne m'a répondu, non, non, ce n'est pas lui, ce sont en fait des villageois qui nous accompagnaient, qui nous servaient de guide, qui se sont vengés sur ces personnes-là. Donc moi, Bilal, j'ai donné les deux versions. Donc, ça là-dessus, voilà. Ensuite, concernant Rémin Abdel lui-même, alors que ce soit des gens qui prétendaient le connaître, etc., il y a énormément de versions qui circulent, vraiment, moi j'en ai eu, je ne sais pas, 3, 4, 5 différentes, mais toutes convergent vers la même histoire, à savoir que Rémin Abdel a travaillé pour quelqu'un, de le placer sur personne, au niveau des administrations maligaches. Le livre, c'est que le livre plaît aussi bien au Malagas qu'aux Français. Il plaît aussi bien à ceux qui s'intéressent à la question des Da'als, comme à ceux qui ne connaissent rien du tout. C'est pour ça aussi, quelque part, que j'ai choisi d'écrire sous cette forme un peu racontée, un peu récit, parce que ceux qui veulent le lire comme une enquête avec des informations dedans vont lire les informations dedans, et ceux qui veulent le lire comme une histoire, une histoire qu'on raconte, vont le lire comme une histoire qu'on raconte. Et je pense que c'est ça. C'est vraiment un livre qui ne s'adresse pas à une catégorie de personnes en particulier, il s'adresse à tout le monde, aussi bien à quelqu'un qui a envie de voyager un peu dans la région et découvrir les cultures du Sud, comme à quelqu'un qui s'intéresse vraiment de près à cette question des Da'als. Et j'ajoute que je ne suis pas l'espèce de Baza qui est venu, qui a fait un livre sur les Da'als et qui a réponse à tout. Ce livre, il y a juste pas mal d'éléments dedans, et moi je serais extrêmement content que si un journaliste malacasse, ou un documentaire, ou des gens s'en servent comme base de travail, mais pour eux-mêmes prolonger, continuer, faire des choses, etc. Ce n'est pas un rapport définitif, et d'ailleurs la preuve, c'est que ça continue aujourd'hui, alors qu'on parle plus d'éléments. C'est vrai, voilà. Sous-titrage ST' 501